Alors nous sommes ce matin, le mercredi, on est le 3 Shévat et nous sommes arrivés dans l'Hamed Aleph de Gettin, l'Hamed Aleph, mais il nous restait hier les 10 dernières lignes de l'Hamed Hamoudbet. Rappelons, on était en train de dire à propos d'Israël qui dit en Lévi, j'ai du Marasserv pour toi, on a dit est-ce qu'on craint un trauma de Marasserv, oui ou non, s'il lui dit avec précision la quantité ou pas. Après on a dit comment est-ce que le Lévi, parce que nous on a dit si l'Israël, il dit à un Lévi, le Marasserv il est chez moi, viens le chercher, alors on craint que le Lévi, après il va le faire trauma de Marasserv, on dit comment, c'est un rachat, il prend l'argent et en plus il refait la trauma, après on a dit non. C'était en fait un Israël qui dit au fils d'un Lévi, il dit ton père, on devait lui donner le Marasserv, mais on craint peut-être que ton père il a fait oui ou non le Marasserv selon qu'on a fixé la quantité ou pas. Alors on a dit mais comment, comment il peut faire de la trauma de Marasserv quand c'est pas minamoukhaf, c'est-à-dire que normalement quand on prélève, on a tout à répondre devant soi. Dans des cas exceptionnels, on peut tolérer de prélever d'une partie d'ici sur une partie ailleurs, mais de façon générale non. Alors on a dit comment ce Hacham, celui qui est Niftar, il a pu prélever trauma de Marasserv, alors que la récolte n'est pas chez lui. Et là, voilà la réponse de la gloire. Amar Avashi. Hachika Amad, voilà le cas dont il s'agit ici. Béni Israël chez Amar le Lévi. C'est en fait ici, c'est le fils d'un Israël, c'est-à-dire son père il est mort. Et il vient dire à un Lévi, il lui dit, Car Amal et Abba, mon père m'a dit la chose suivante avant de mourir. Marasserv le Lévi a dit, j'ai par exemple 50 kilos de blé de Marasserv pour toi. Ou bien, oh, Marasserv le Lévi a dit, non pardon, je m'excuse, il n'a pas dit 50 kilos. Il a dit, j'ai du Marasserv, j'ai du blé Marasserv chez Uberichon pour toi. Ou il lui a dit, voilà, mon père m'a dit, j'ai du Marasserv pour ton père. Maintenant, le Lévi a dit, On craint la Troumat Marasserv. C'est-à-dire quand on va donner ce Marasserv au Lévi, le Lévi, il craint la Troumat Marasserv. Il doit prélever. Pourquoi ? Puisqu'il n'a pas donné de précision combien c'était, alors, il ne peut pas faire prélever le Baral al-Bait lui-même, mais c'est le Lévi qui va le faire quand on va le donner. Par contre, Si maintenant, le Béni Israël, il lui dit, mon père m'a dit, avant de mourir, que tu as Cor Marasserv. Donc, on a dit, c'est plusieurs c'est-à-dire, mais là, on donne un exemple, 50 kilos de Marasserv pour toi. Exemple. Alors là, il dit, On ne craint pas que le Marasserv qu'il y a dans cette récote-là. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le Lévi n'a pas besoin de prélever. Pourquoi ? Puisqu'il lui a dit, il y avait 50 kilos de Marasserv, c'est sûr que le Baral al-Bait, c'est-à-dire, le père qui est Niftar, il a déjà enlevé la Troumat de Marasserv. Alors, c'est là où le Lévi dit, comment ? Le Lévi dit, où tu as vu que le propriétaire lui-même, il prélève la Troumat du Marasserv. En général, le Marasserv, on le donne au Lévi. Et c'est le Lévi lui-même qui prélève. Comment tu dis ici que c'est le père de ce monsieur, donc Israël, il a prélevé déjà la Troumat de Marasserv. C'est pas possible. Est-ce que c'est valable s'il vend toute la récolte et qu'il prend le Marasserv après ? Non, avant de vendre, on est obligé de prélever. Quand on vend, on prélève d'abord. Alors, le Marasserv dit, oui, le Baral al-Bait, il peut aussi prélever Troumat de Marasserv. Alors que normalement, c'est le Lévi qui donne le faire. Pourquoi ? Parce que l'auteur de cette Marasserv ici, de cette Braytah, c'est Abba al-Azab bin Gamla. Détanir, comme la Braytah ramène ici. Abba al-Azab bin Gamla, Omer, il dit Abba al-Azab bin Gamla. Il est marqué dans le passeau, Benachav lachem terou matrim. Le passeau, il dit, Benachav lachem terou matrim, kad dagan minagor, en vicham léam léam léyak. Votre Troumat, elle est considérée comme Dagan minagor, c'est-à-dire les céréales, ou le vin du pressoir. Il dit, pourquoi on a répété deux fois ? Benachav lachem terou matrim. Comme il y a marqué deux choses, on parle de deux Troumat. C'est quoi les deux Troumat ? Un, c'est la Troumat de là, c'est la Troumat normale qu'on donne au Kohen, qui est donc en moyenne de 2%. Et l'autre, c'est la Troumat du Maraser, comme on vient de dire maintenant, que le Bar-Labaït, il peut la prélever de ce qu'il va donner au Lévi. Comme il donne 10% au Lévi, il peut aussi prélever 10% et que c'est Troumat de Maraser et qu'il va donner au Kohen. Quand on dit Troumat de là, c'est toujours pour le Kourmet ? Troumat normal, oui. Ça, c'est Troumat normal. Alors, le Bar-Labaït dit, « Il existe des Troumat de là, il n'est pas étonnant du Kourmet ? » le Kourmet de là, il n'est pas étonnant du Kourmet. « Le Kourmet de là, il n'est pas étonnant du Kourmet. » Et donc, Abba Al-Azhar, il apprend de cela. Puisque la Torah, elle parle des deux tromotes au même temps, c'est qu'elles sont comparables. C'est-à-dire, comme la troma grande, la troma normale, qui est de 2% qu'on donne au Kohen, c'est-à-dire qu'on peut faire approximatif. Pourquoi on n'est pas obligé de compter au grain près ? Parce que dans la Torah, elle a remarqué, même un seul grain de blé, il est potère et t'acquérée. Si quelqu'un a 10 tonnes de blé, il peut prélever une seule graine, il donne au Kohen, ça se fait pour la troma. C'est-à-dire qu'on a donné à peu près un pourcentage. C'est pour ça qu'il dit, on peut la prendre de façon approximative, tu n'es pas obligé de compter au centime près. Ou Maha Shabbat, là aussi, on peut la faire par Maha Shabbat, c'est-à-dire que tu as une récolte devant toi et que tu veux manger et que tu n'as pas prélevé, tu dis, voilà, la troma, elle se trouve dans le coin vers là-bas, et moi je mange de ce côté, et après Shabbat, je vous donne ça au Kohen. Donc, comme la troma, elle est comme ça, même troma de Marasser aussi, lui, il dit, elle se prélève approximative et aussi Maha Shabbat. Et enfin, ce qui nous intéresse, de la même façon que le Bar-Laba est lui-même, c'est lui qui a le droit de prélever la troma qu'il va donner au Kohen, il a aussi le droit de prélever la troma de Marasser, du prélèvement qu'il a déjà fait pour le lever, et il donne ça au Kohen. Si quelqu'un, par exemple, il a donc de la récolte. Et il peut, la mission a dit comme ça, il peut poser, par exemple, il prend, admettons, 50 kilos de blé, il les met de côté, il dit, voilà, ces 50 kilos vont servir de troma et de Marasser sur les différentes récoltes que je vais avoir. C'est-à-dire, il prend, il met 50 kilos de côté, après, il prend 100 kilos, il dit, sur les 100 kilos, il faut que je donne 2 pour le Kohen, 10 pour le Lévy, ça fait 50, moins 12. Et 9 Marasser rechaînés, ça fait moins 21, très bien. Après, il mange encore 100 kilos, ah, ça fait encore 21, il reste encore 9, 21 plus 21, il reste encore 8 kilos. Il faut en mesure, il mange, il laisse, il met de côté, après, il se donne ça au Kohen et au Lévy, tout ça. Ou encore, Ou encore, il laisse de l'argent, rappelez-vous que le Marasser chéné, normalement, on doit l'amener à Yerushalin pour le consommer. Si c'est trop volumineux, que ça embête de transporter, on transfère ça sur de l'argent, on rachète ça sur de l'argent. Là aussi, c'est pareil, il prend maintenant 200 euros, il met de côté, il dit, voilà, ça va servir pour le Marasser chéné. Et au fur et à mesure, il mange le Marasser chéné. Sur n'importe quelle quantité ? Sauf la tromar. La tromar, il ne la mange pas. Non, 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 j'entends, il ne la vend pas pour rétroverser après. Non, non, la tromar, on ne la vend pas, la Marasser chéné, non plus. Il n'y a que le Marasser chéné qu'on peut vendre ou racheter soi-même et on amène l'argent après à Yerushalin pour le consommer là-bas. Sur n'importe quelle quantité ? Le fait de changer d'argent, il y a un minimum de quantité ? Non, non, pas de même. C'est plus facile à combler, hein ? Évidemment. Ma friche à les haines, bahzaqa chéné qu'à yameen. Le Marasser dit, il a le droit de continuer à faire ça avec la présomption. Si on prend par exemple le cas du blé, de tromar et Marasser, j'ai mis 50 kilos de côté dans un dépôt, et moi je suis chez moi, là-bas, c'est dans le champ, je mange et je considère que le blé, il est encore là-bas. Parce qu'il y a quand même un problème. Imaginons qu'il y a des voleurs qui sont venus qui l'ont pris, ou bien qu'il y a des animaux qui s'entendent manger. Ça veut dire que demain, tu vas prendre 100 kilos, tu dis, voilà, moi je vais manger 100 kilos, j'ai déjà là-bas 21 kilos de côté. Or, c'est pas vrai, il n'y a plus 21 kilos de côté. Donc, tu vas manger une récolte qui n'est pas prélevée. Alors, on dit, on ne craint pas ça. On ne craint pas qu'il y ait une perte. Comme tu as laissé 50 kilos, on considère qu'ils sont toujours là-bas. Hazaqa, présomption, ils sont encore là-bas. Maintenant, imaginons, il va un jour là-bas dans le champ et il trouve qu'il n'y a plus de 50 kilos. Alors, quand est-ce qu'ils ont été volés ? Nous, on ne sait pas. Ou perdus, on ne sait pas. Alors, comment il fait tout ce qu'il a mangé ? Rabbi El Hazar, il dit, il doit craindre seulement les 24 heures précédentes. Ça veut dire, s'il a fait un prélèvement dans les 24 heures précédentes, le moment où il s'est aperçu qu'il n'y a plus de blé, tout ce qu'il a mangé, il doit reprélever. S'il a mangé 10 kilos, il doit reprélever sur 10 kilos. Mais s'il n'a pas fait de prélèvement dans les 24 heures précédentes, on considère que le blé, il était là-bas jusqu'à 24 heures avant que le moment où il s'en aperçoit. Ça, c'est Rabbi El Hazar qui dit ça. Donc, il est gentil. Maintenant, on verra dans l'agmara, la mahlouquette. Mais là, on passe carrément à un autre sujet. Rabbi El Hazar, Lui, Rabbi El Hazar, il nous donne un cas où un homme, il fait la même chose mais avec du vin. C'est-à-dire, il a du vin, il va faire du vin, et donc il fait du vin. Il prend une cruche, par exemple 50 litres, et il dit, voilà, celle-là, elle va servir pour Marasser et Trouma. Et moi, je prends, par exemple, une cruche de 100 litres. Je commence à boire. Comme on a dit tout à l'heure, ça fait 22 litres pour le Kohen, 10 litres pour le Manu Lévi, 9 litres pour le Marasser et les Chans, ça fait 2, 9 et 10, ça fait 21. Voilà, 21 litres, ils sont de côté. Et je commence à boire. Et après, je finis cette cruche, je prends une deuxième cruche de 100 litres, et je continue à boire. Mais Rabbi El Hazar dit, pour le vin, c'est pas pareil. Parce que le vin, il y a un risque où il peut devenir vinaigre. Et s'il devient vinaigre, ça ne marche plus. Alors Rabbi El Hazar dit qu'il y a 3 périodes dans l'année où quand un homme, il fait ça, il doit aller vérifier la cruche. Ça ne l'a pas tourné. Parce qu'il y a des moments qui sont propices à ce que le vin tourne. Alors il dit, c'est quoi ces 3 moments? Premièrement, c'est quand il y a un vent d'Est à la sortie de Soukhot. Le vin est déjà dans la cruche. Évidemment, c'est déjà du vin. Mais il risque de tourner à cause de ce vent, d'un vent chaud là qui est... Changement de température. Exactement. Ça c'est un premier cas. Le deuxième, au Sahad Semada, c'est-à-dire, il dit, quand les vignes font perdre des fleurs et que les raisins commencent à apparaître, c'est aussi un moment où ça peut devenir vinaigre. Je ne sais pas pour quelle raison. Je ne sais pas, voilà. Et enfin, et lorsque, dans le raisin qui est encore petit, il commence à y avoir un peu de liquide, c'est-à-dire le vin. Parce que les raisins, d'abord, ils sont tout petits. Immangeables. Ils grossissent doucement, doucement. Ils se remplissent un peu de la chair de raisin. Après, ça devient... Donc, ce sont les trois périodes où il y a un risque que le vin tourne. Et donc, lui, il dit, quand tu vas faire ça, tu as le droit, mais tu dois vérifier ta cruche que tu as mis de côté pendant ces trois périodes. Alors, on revient maintenant sur la première idée d'abord. G'mara, maïméait l'ait. Alors, nous, on a dit tout à l'heure que si on met 50 kilos de blé de côté, on a le droit de prélever au verre et à mesure, oui, et si on s'aperçoit que le blé qu'on a mis de côté, il s'est perdu, on a dit, on craint que les 24 heures précédentes. Alors, le mouadit, c'est quoi les 24 heures dont tu parles ? G'mara, maïméait l'ait sur le Bédéca. G'mara, maïméait l'ait dit, évidemment, à partir du moment où tu t'es aperçu que le blé n'est plus là, 24 heures au par rapport, pendant ces 24 heures qui précèdent le moment où tu as vérifié, contrôlé et que c'est perdu, et ça ne marche pas. C'est-à-dire, il faut que tu reprélèves sur ce que tu as commencé pendant ces 24 heures. G'mara, maïma, 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 maïma. Ce n'est pas 24 heures depuis le moment où tu as vérifié. C'est 24 heures depuis le moment où tu as posé ton blé pour la première fois. C'est-à-dire, 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 j'ai commencé à prélever, prélever. J'arrive aujourd'hui, on est 3 chevats. Je viens, mince, il n'y a plus rien. Donc, selon, selon Rabbi Yohanan, il dit, depuis hier, le 2 chevats, jusqu'à aujourd'hui, 3 chevats, 24 heures, si tu as prélevé, c'est fichu parce qu'il n'y a rien. Donc, tu dois prélever, reprélever. Rabbi Lhazan, lui, il ne dit pas du tout. Ce n'est pas à partir de hier. C'est 24 heures depuis le moment où tu l'as mis. C'est-à-dire, si moi, j'ai mis la récolte, le rochardiste qui se lève, jusqu'aux 2 qui se lèvent, c'est valable. Mais à partir des 2 qui se lèvent, jusqu'à aujourd'hui, tout ce que tu as prélevé, il faut tout reprélever. C'est beaucoup plus lent, évidemment. Alors, c'est là où le Maha lui pose une question. Il dit, pourtant, nous, on a vu, c'est marqué dans la Mishnah, dans notre Mishnah. Et M'Abdu'a, les Aroshesh, mérit le réit. S'ils sont perdus, on craint 24 heures. Alors, le Maha a dit, «Bishama al-Iman derma mérit le réit sur le Bédika al-Shapir. » Celui qui a dit, « On craint les 24 heures précédents, le moment où tu as trouvé. » C'est l'expression de l'Akmara. « El-Iman derma mérit le réit sur le Bédika al-Shapir. » « Haï mérit le réit. » « Arad mérit le réit. » L'Akmara dit, « Si tu dis que, Béhamed, comme il a dit à Rabi l'Azard, qui en fait, il faut craindre depuis 24 heures du moment où on a posé la récolte. » Alors, on ne dit pas, on craint 24 heures. Tu ne peux pas dire, on craint les dernières 24 heures. Il faut dire, on craint jusqu'aux 24 heures premières qu'on a posé le blé. « El-Iman derma mérit le réit. » « El-Iman derma mérit le réit. » « C'est une question contre celui qui a dit cet avis-là. » « D'ailleurs, Rabi l'Azard, donc, Rabi l'Azard, donc, on a dit dans la mission, c'est lui qui a dit, on craint les dernières 24 heures. » « Alors, Rabi l'Azard, encore une fois, c'est Rabi l'Azard qui est un amoura, qui est Rabi l'Azard bin Pédat, par rapport à Rabi l'Azard de la mission, qui est lui un tanna, qui est Rabi l'Azard de la mission amoura. » « Qu'est-ce qu'il a dit Rabi l'Azard ? » « Les Hachamim ne sont pas d'accord avec lui. » « Lui qui a dit, les dernières 24 heures, on doit craindre, Hachamim ne sont pas d'accord. » « Pourquoi ? » « Ou c'est que tu as vu que les Hachamim ne sont pas d'accord. » « Qu'est-ce que les Hachamim ne sont pas d'accord ? » « Il y a une mission qui se dit comme ça. » « Imaginons, on a un mikveh, un jour on mesure le mikveh, on trouve qu'il n'y a pas les 40 CA broqués. » « Il n'y a que 39, 38, 37. » « C'est-à-dire que le mikveh n'est pas valable. » « Alors la mission a dit, toutes les purifications qu'on a faites sur ce mikveh, toutes, il n'y a pas de limite de temps. » « Eh bien, ils sont tous tamés. » « Tout ce que vous voulez, c'est tamés. » « Remonte. » « Remonte. » « C'est pour ça que les Hachamim ne sont pas d'accord avec Rabbi El Hazar. » « Il va dire seulement les dernières 24 heures, ce n'est pas bon, mais avant c'est bon. » « Mais là, il a dit non, tout est mauvais. » « Donc les Hachamim ne sont pas d'accord. » « Alors là, il m'a dit, qu'est-ce qu'il nous apprend ce Rabbi El Hazar ? » « Tout le monde connaît la Mishnah. » « Et donc moi-même, quand je lis la Mishnah, je vois que c'est ça. » « J'ai compris que Hachamim ne sont pas d'accord avec Rabbi El Hazar. » « Je n'ai pas besoin de Rabbi El Hazar pour m'enseigner cela. » « Alors il te répond, non, j'ai besoin quand même. » « Pourquoi ? » « Il m'a dit non, parce que quand la Mishnah là-bas a dit, tout ce qui a été fait antérieurement, ce n'est pas bon. » « J'aurais pu dire que c'est quoi le antérieur ? » « C'est les 24 heures antérieures. » « Il vient du Rabbi El Hazar et il te dit, non, le Rabbi El Hazar, c'est pas les 24 heures seulement. » « C'est tout ce qui est antérieur tout le temps. » « Non mais il ne faut pas le mesurer. » « Parce que notre île a un moment donné, il était quatre chers. » « On s'en fout justement. Quand on est dans le doute, alors tout ce qui est tamé, il est tamé. » « C'est-à-dire qu'aujourd'hui, peut-être qu'hier il était quatre chers et que c'est bon ce qu'on avait ? » « On ne dit pas ça. » « On dit que s'il est tamé aujourd'hui, peut-être qu'il était tamé depuis X temps. » « Alors on a dit tout à l'heure dans la Mishnah, dans la deuxième idée, Rabbi El Hazar, il dit que si quelqu'un laisse une cruche de vin pour les différents prélèvements successifs dans le temps, il doit quand même vérifier la cruche à trois époques de l'année. » « La première, on a dit, c'est Birqidum Shalmoseha. » « On a dit qu'il y a un vent d'est, donc à la sortie de Sokot. » « Tana, Birqidum Shalmoseha, Shaltequfa. » « La Gemara dit que ce n'est pas n'importe quel vent d'est de Sokot. » « C'est Birqidum Shalmoseha, Shaltequfa. » « C'est-à-dire qu'il faut que ce soit un vent d'est qui vient après Sokot. » « Et on est encore dans la Tequfa de Tammuz. » « Pardon, de la Tequfa, c'est-à-dire si la Tequfa de Tichri est déjà entrée. » « C'est quoi la Tequfa de Tichri ? » « On a dit avant qu'il y avait quatre Tequfades, il y a trois périodes de trois mois. » « Tequfa de Tichri, Tequfa de Tammuz, Nissan et Tevet. » « La Tequfa de Tichri, elle est déjà entrée. » « C'est là où il y a un vent d'est, ça abîme. » « Mais si on est encore dans la Tequfa de Tammuz, non. » « Un jour ou deux, ça décale. » « On a vu une fois, je ne me rappelle plus, je crois dans Hachachan, on a vu ça. » « Ils ont semé. » « Là aussi, pourquoi ? » « Parce que comme ils ont semé, ils n'ont plus de graines, donc il faut leur vendre. » « Et enfin, troisième période, au Virdos à Pessah. » « Quinze jours avant Pessah, aussi on vend le blé pour que les gens puissent manger certainement. » « Ça, c'est ce qu'il dit Rabbi Houda. » « Maintenant, il rajoute. » « Au Bishusha Prakim Mokhdeni Tayayin. » « Il dit Rabbi Houda, à trois époques, on vend le vin. » « Comme ça. » « 15 jours avant Pessah. » « Au Bishusha Aseret, 15 jours avant Shavuot. » « Trois fêtes. » « Trois fêtes. » « Comme ça, moi, simplement, je viens d'avoir du vin et pour un petit peu se réjouir puisqu'on dit. » « En simha ela bebasal vayayayin. » « Avec de la viande et du vin. » « L'huile, on le vend à partir de quand ? » « À partir de Shavuot et au Tla. » « Le Mokhdeni Tayayin. » « Mais qu'est-ce qu'on s'en fout tout ça ? » « Rabbi Houda nous enseigne quoi ici ? » « En quoi ça m'arrange ? » « Ils vont quand ils veulent. » « C'est comment mon problème ici ? » « On parle après vous ? » « Non, on ne parle pas de prélèvement ici. » « Amarava, v'temarapapa, les sotafines. » « Rabbi Houda, il répond comme ça. » « En fait, la conséquence pratique, c'est quand il y a deux associés. » « Deux associés, ils ont par exemple du vin. » « Normalement, quand on va vendre, » « Imaginons, un il a vendu sans l'avis de l'autre. » « Et le lendemain, le prix monte. » « Et l'autre, il dit, mais tu es fou, comment tu as vendu ? » « Attends, tu vois, pourquoi tu as vendu maintenant ? » « Mais s'il arrive ces trois périodes-là, il ne peut plus rien dire. » « Parce que j'ai l'autorisation, selon l'Allah, je vends. » « Imaginons, je vends 15 jours avant Pesah. » « 10 jours avant Pesah, le vin, il flambe. » « Tu ne peux rien me dire, monsieur. » « J'ai l'autorisation de vendre. » « Même je te demande maintenant ton avis. » « Je n'ai pas besoin. » « D'accord. » « C'est pour ça qu'on a besoin de ces trois périodes-là, donc pour cela. » « Au-delà de ces périodes, qu'est-ce qui se passe ? » « Quand on est associé, tu ne peux pas vendre sur l'avis de l'autre. » « Non, mais de vendre à ces périodes, c'est une obligation. » « Ce n'est pas une obligation, c'est un conseil qu'on donne. » « Et donc ça te donne le droit de le faire, même sans l'avis de l'autre. » « Ça, en fait. » « Et oui, il y a de la demande. » « Mais quand il y a l'armée, donc, à partir de ces périodes, quoi ? » « À partir de là, tu peux vendre tout le temps. » « C'était 15 jours après Pesah et au-delà. » « 23 ans. » « Il n'y a pas mal qui est combien. » « Alors, comme on a parlé d'un vent d'Est, rappelez-vous, après Soukot, il nous amène ici à une petite discussion sur les différents vents. » « Pardon. » « Le passage dit comme ça. » « Lorsque le soleil s'est levé, Hachem, il a fait venir un vent d'Est. » « On parle ici de la Haftara de Yona. » « Yona, quand il s'est endormi, après il a eu très chaud, vous vous rappelez. » « Hachem lui a mis un caillon au-dessus, après il l'a détruit. » « Alors, l'agma a dit, c'est un vent d'Est, Hadishit. » « Alors, qu'est-ce que ça veut dire, Hadishit ? » « Qu'est-ce que c'est Hadishit ? » « Il dit, en fait, il est tellement fort ce vent-là, il est tellement fort, il est tellement chaud, que quand il y a ce vent-là, ça fait comme des sillons dans la mer. » « Il fait des sillons dans la mer, il dit comme ça. » « Comme des tlamim, tlamim, bayam. » « C'est comme des sillons dans la mer tellement il est chaud, il est fort. » « C'est à la sortie de Soukhot. » « Non, mais là, ici on parle de Yona. » « De Yona, voilà. » « Ah, je ne sais pas. » « Non, il dit pourquoi on l'appelle Hadishit, c'est ça en fait. » « Hadishit, c'est comme des... » « Voilà, le nom. » « Abba, il dit, dans ces cas-là, si tu dis que c'est comme ça, hein. » « S'il fait des sillons comme ça, ça veut dire que c'est qu'il est très fort. » « Pourtant, il est marqué... » « Alors, comment ça se fait qu'il a marqué juste après ? » « Le soleil, il a frappé sur la tête de Yona. » « Il a eu un malaise tellement il faisait chaud. » « S'il y a un vent, il ne peut pas faire chaud. » « Oui, mais un vent chaud, il ne peut pas faire des sillons dans la mer. » « Pourquoi ? » « Parce que s'il est très fort, le vent... » « Non, parce que quand il fait les vent chauds, il est très chaud. » « Ça existe, hein. » « C'est très fort. » « Voilà, c'est un petit peu... » « Bon, selon Rachid, c'est contradictoire. » « C'est pour ça que Rachid, il dit non. » « Pourquoi on l'appelle Harishid ? » « C'est quoi Harishid ? » « Quand ce vent-là, il souffle, tous les autres vents, ils ne font rien. » « Parce qu'il y a plusieurs vents, il y a un vent d'Est, un vent du Nord, etc. » « Alors, quand ce vent-là, il souffle, Harishid, ça veut dire silence. » « Tout le monde se tait, il n'y a que lui qui marche. » « D'accord. » « Parce qu'il est fort, justement. » « Il dit, tes vêtements, pardon, ils sont chauds, lorsque la terre, elle se tait de ce vent du Sud. » « C'est pas le surpo, ça ? » « Il explique ce passuk-là. » « Il dit, quand est-ce que tes vêtements, ils sont chauds ? » « Ça veut dire qu'il fait chaud chaud. » « C'est-à-dire que ce vent-là, il souffle, tous les autres vents, ils se taisent. » « Donc, il n'y a que lui qui est là. » « Et comme il est très chaud, alors il va chauffer tes vêtements. » « Ravuna et Rabhasda » « Dagmano raconte une petite histoire. » « Ravuna et Rabhasda » « Ravu yatfé » « Ils étaient assis en train d'étudier. » « Khalif ve'azil gneva alayhu » « Il passait par là un monsieur qui s'appelle Gneva. » « Son nom ? » « Oui. » « Amal had l'havre » « Nekoum me kammeh devar oriyanhu » « Un, il a dit à l'autre » « Ravuna et Rabhasda » « On ne sait pas qui a dit à qui » « Il faut qu'on se lève devant ce monsieur qui est intamid haqam » « Amal edakh » « L'autre, il lui répond, il dit comment ? » « Me kammeh palga'a nekoum » « Devant quelqu'un qui fait des histoires, on va se lever. » « Si, il nous rappelle en fait, sur Gneva » « On l'a vu en tout début de Maseret » « Lorsque Mord-Rogba » « Il a dit, il y a un monsieur qui m'énerve parce que je peux le livrer à la justice » « Et son maître, il a dit non, prie, il va s'arrêter tout au sol » « Donc il faisait des problèmes à mort, on voit apparemment » « C'est pour ça qu'il lui a dit, celui-là qui fait des problèmes, tu veux qu'on se lève devant lui » « Adhari » « Entre temps » « Il est arrivé devant eux » « Donc il vient et il leur dit, mais de quoi vous étudiez ? » « C'est pas comme aujourd'hui, c'est quoi les informations aujourd'hui ? » « À l'époque il dit, de quoi vous êtes en train d'étudier ? » « Amroulé Baruchot » « Il lui dit, on est en train d'étudier sur le sujet des vents » « Les différents enfants, tout ça » « Où est-ce qu'on est en train de le dire nous ? » « On va parler de lui aussi » « Oui, mais attends, il ne faut pas lui dire ça » « Alors » « Amadehu » « Alors il vient Gneva et il leur dit, vous savez, moi j'ai un enseignement » « J'ai un enseignement au nom de Rav Hanan, au nom de Rav » « Il dit comme ça » « Chaque jour, les quatre types de vents soufflent » « Et le vent du nord, il souffle avec chacun de ces quatre vents » « Parce que si il n'y a pas le vent du nord qui vient s'associer à ces autres vents » « Le monde ne peut pas tenir, ne serait-ce même pas un instant » « Parce qu'on dit que le vent du nord, c'est un vent qui est frais » « Et donc si on laisse les autres vents, ils vont, d'accord » « Alors là, le vent du nord, il vient un petit peu apaiser, calmer » « Pardon ? » « Là on est à Bavel » « Il parle des Bavel » « On peut donner ça à la météo, à la télé » « Oui » « Et il dit « Et le vent du sud, c'est le plus dur de tous ces vents-là » « Et il dit » « Ici, il n'y avait pas un malach qui s'appelait Benes » « Qui le stoppe, ce vent-là » « Le vent du sud, il va détruire tout le monde entier » « Donc il est très très chaud à part de l'amour » « Ben Nets » « Nets » « C'est comme le Nets à Haman » « C'est ce qu'il lui dit » « Mais Ben Nets » « Donc de ta sagesse » « Ce fameux Nets, il va mettre » « Il va se dresser » « Il faut juste qu'il y ait un détail » « Ses ailes, les témanes, contre-cevant du sud » « Pour le stopper » « Rava et Rav Nahman » « Il y a une autre histoire là, cette fois-ci » « Avec Rava et Rav Nahman » « Ils étaient assis en train d'étudier » « Et puis d'un coup, ils voient un beau carrosse superbe » « Des dahavas en plus en or » « Il y avait là-bas Rav Nahman » « Qui était assis dedans » « Mais eux, ils ne savaient pas qui c'est » « Attends » « Et il avait un sarbala déchaté » « Une belle tenue de bleu azur » « Alors Rav Nahman » « Rav Nahman » « Rav Nahman » « Rav Nahman » « Il est allé là-devant pour essayer de faire kavod celui qui est là-dedans » « Parce que malgré tout, c'est quelqu'un de mes roubades » « Alors que Rav Nahman » « Lui, il n'est pas allé » « Amar » « Alors il dit « Pourquoi moi je ne suis pas allé » « Et Rava, il est parti » « Il a dit « Tu sais pourquoi ? » « Parce que si ce monsieur, il est riche comme ça » « C'est que certainement il fait partie de la maison du riche galoutin » « C'est-à-dire le grand Rav de Babel de l'époque » « Or, Rava, il est parti les faire kavod parce que Rava, il a peut-être besoin de riche galoutin » « Mais moi, Rav Nahman Badeshar » « Je n'ai pas besoin » « Parce que lui-même, il fait partie des riches galoutins » « Rav Nahman Badeshar » « On dit « Hatana de Vincia » « Il est le gendre du Nazi d'Israël » « Donc comme il n'a pas besoin » « Parce que lui-même, il fait partie de la famille du grand rabbin d'Israël » « C'est pour ça qu'il n'a pas jugé utile d'aller faire kavod à ce monsieur qui est là-dedans » « Donc on ne savait pas qui c'était » « Rav Nahman Badeshar » « Il a dit « Quand il a vu que c'était Rav Nahman Badeshar » « Alors il est allé là-bas Rav Nahman Badeshar pour lui faire kavod » « Alors, quand il est arrivé devant lui, il a enlevé un petit peu ses vêtements pour dire comme quoi il faisait très très chaud » « Alors, Amar Rav » « Il a dit Rav Nahman Badeshar » « Comme ça il dit Rav » « Quand il y a ce vent là, ce vent du sud qui s'ouvre, qui est très fort » « Hicham Appelet-Bouh » « Une femme, elle avorde son bébé » « Ou Shmuel Amar Lafloumat Galitsch Bayam Marqevat-Bouh » « Shmuel il a dit « Même quand il y a des diamants dans la mer » « Les diamants pourrissent à cause de cette grande chaleur » « Rabbi Yochanan Amar » « Même la production séminale qui se trouve dans le ventre d'une femme » « A cause de cette grande chaleur » « Elle pourrit et donc elle ne pourra pas ensuite concevoir un bébé » « Voilà les trois avis qu'on dit à propos de ce vent du sud qui est très chaud » « Amar Rav Nahman Badeshar » « Tous ces trois avis là qu'on vient de citer maintenant » « Ils ont tiré cet enseignement du même verset » « Comment ? » « Mais il a que moi elle va nous le dire » « Le passage dit comme ça » « Le passage dit comme ça » « Il dit « Du côté du sud » « Le vent il sort du désert » « Maintenant » « La suite du passage » « C'est ça que » « Les Hachamim ont tiré le renseignement » « Le passage dit » « Sa source elle va sécher » « Alors » « La suite du passage dit » « Le passage dit » « Le passage dit » « Ah pardon pardon » « Le premier » « C'est la matrice de la femme qui sèche » « C'est-à-dire que la femme avorte ce qu'elle a dans le ventre » « Si elle a un bébé, elle avorte » « C'est celui-là » « Le deuxième » « La source elle sèche » « C'est ce qu'on a dit » « La production humaine dans le vent d'une femme » « Elle va sécher » « Donc elle ne fera pas d'enfant » « Je ne sais pas » « Je ne sais pas » « Enfin » « Le passage dit » « Il termine » « Il va dévorer tous les trésors » « De ce qui est de plus beau » « C'est Margalit Chebayam » « Donc même les trésors de la mère » « Ils vont pourrir » « Amarava » « Il dit » « De ce passage, j'ai un autre enseignement » « Les Hachamim de Soura » « La ville de Soura » « Eux ils ont expliqué le Passouk d'une façon différente » « C'est-à-dire en fait » « Comme nous on a expliqué uniquement la fin du Passouk » « Lui il va expliquer le début du Passouk » « C'est quoi ? » « C'est-à-dire quoi ? » « Lui entre les frères il va fritifier » « Ça veut dire quoi ça ? » « Il dit » « Il dit même » « Quand ce vent il est tellement chaud » « Que quand, vous savez le marteau comment il est » « Il y a le métal, il y a le manche en bois » « Et donc il s'est serré » « Et ça tient bon » « Et quand il est à ce vent du Sud » « Le bois il sèche tellement » « Que le manche il sort du trou » « Parce que c'est trop chaud » « Ça c'est la vie du rabbin » « Rav Yosef » « Non, au contraire, il n'est pas aidé » « Il se rétrécit » « Rav Yosef » « Là aussi il dit lui » « Si tu as un piqué dans le mur » « A cause que le piqué c'était en bois » « Et bien là aussi c'est pareil » « Comme il fait chaud, ça sèche » « Et donc ça devient » « Le métal qui se dilate c'est pas gênant » « Il ne parlait pas de métal » « Il n'y avait pas de chaleur » « C'est vrai » « Mais à l'époque il n'y avait pas de métal » « C'était que du bois » « Oui, le marteau » « Disons que le bois il se rétrécit bien plus » « Pour que le marteau il se dilate » « Il faut vraiment » « C'est pas pareil » « Le métal à la chaleur se dilate beaucoup plus » « Que le bois serait possible » « Dans les grosses chaleurs » « Quand on met le feu » « Mais pas avec un vent » « Un vent à 40-50 degrés » « Lui il a dit » « Même les roseaux » « Quand on fait des paniers aux roseaux » « Là aussi les roseaux » « Ils rétrécissent » « Donc du coup ça devient » « Pourtant ça tient au sang » « Ah ouais, c'est comme ça » « Voilà, donc on a fini le Pérek » « On peut juste aborder la mission » « Un tout petit peu » « Un chaleur » « Comme on l'a dit » « Celui qui envoie un guet à sa femme » « Par un chaleur » « Et après, il change d'avis » « Il n'a plus envie de divorcer » « Qu'est-ce qu'il fait » « Il a rattrapé le chaleur » « Il lui dit » « Donne-moi le guet, je ne veux pas le donner » « Ou bien » « Allez, c'est batté » « Évidemment, dans ce cas-là, il est batté » « Il est nul » « C'est-à-dire, tu rattrapes le chaleur » « Toi-même » « Ou tu envoies un chaleur qui rattrape le chaleur » « Il dit » « Voilà, monsieur » « Le guet que Reuven t'a donné » « Il est nul » « Il ne veut plus » « Je comprends » « Voilà, il ne veut plus » « Il est batté » « Alors, la mission a dit » « Il est batté » « Euh... » « Maintenant... « Si maintenant, il y a une autre façon » « Au lieu de rattraper le chaleur » « Il est parti chez sa femme » « Avant que le chaleur n'arrive » « Il lui dit » « Tu sais, j'ai envoyé un guet par ce chaleur » « Je veux l'annuler » « Le guet, il n'est pas bon » « Ça ne tient pas grand » « Il est nul » « Effectivement, le mari, il a raison » « Enfin, il a le droit » « Mais attention, la mission a dit » « Il est parti » « Il est parti » « Il est parti » « Maintenant, si elle a déjà obtenu le guet dans sa main » « Il n'y a plus d'annulation d'enquête » « C'est normal » « C'est ce qu'il dit » « On va voir » « On va voir si c'est normal » « Qu'est-ce que tu m'apprends ? » « Elle a eu le guet » « Qu'est-ce que tu veux maintenant » « Et si le mari lui dit » « Non, ça va, j'ai retiré » « Elle a déjà reçu le guet » « Qu'est-ce que tu retires » « Elle est divorcée » « Il est parti » « Elle a dit « Il est parti » « Il est parti » « Il dit » « Au début » « Le mari » « Il n'allait pas ni le chalire ni la femme » « Il va chez le bédin » « Il dit » « Voilà monsieur » « Moi, j'ai donné un guet à tel chalire ou un truc » « Je veux l'annuler » « Il faisait comme ça » « Et donc il annule son guet devant le tribunal » « Et ça y est » « Même après il lui donne » « Ça ne marche plus » « Seulement » « Il dit » « Il dit » « Il dit » « Il dit » « C'est terminé » « On ne peut pas faire ça » « Parce que si tu vas au tribunal » « Et que le chalire a décidé de donner le guet » « Et que la femme s'est mariée avec » « Alors on ne sait pas qui avant qui » « C'est problématique ça » « Alors on ne fait pas » « On ne va plus chez le bédin » « La femme ne peut pas se marier tout de suite » « Si elle a le guet, elle ne peut se marier » « Et elle ne sait pas que l'autre il a annulé » « Il a un délai de trois mois » « Rappelle-toi, nous on a dit » « Les trois mois ils vont depuis le moment » « Imagine qu'il a mis six mois pour venir de la mairie jusqu'en Israël » « Et s'il n'y a pas ce délai » « Oui mais quand on envoie un chalire « C'est qu'on est à quelques semaines de délai » « Sinon on ne va pas se lire » « Et s'ils veulent divorcer par exemple » « Hein ? » « Heureusement, s'ils veulent se marier avec quelqu'un » « Oui » « Mais s'il est connu, il ne peut pas l'apprendre » « Mais s'il est connu, il faut se marier avec quelqu'un » « Evidemment, il y a un problème » « On a le droit de reprendre une divorcée » « Sauf le connu, comme d'habitude » « Il la prend comme esclave » « Pourquoi esclave ? » « Sauf si elle a eu un rapport avec quelqu'un » « C'est marié avec quelqu'un » « D'accord ? » « Je ne vais rien épouser » « À d'accord » « Au revoir » « Kale ? » « Sous-titrage » « Sous-titrage » « Sous-titrage »